A l'aéroport de Domodiédovo de Moscou, la situation est revenue à la normale. Les avions décollent sans retard, seules quelques fleurs ont été déposées près du lieu de l'attentat qui a fait au moins 35 morts. Du côté des voyageurs, on reste calme, mais certains ne cachent pas leur inquiétude. C'est une tragédie terrible ce qui s'est passé et vraiment je suis encore choquée. J'ai de la peine pour ces gens. Et si ça recommençait ? C'est pour ça qu'on a peur. Dans l'aéroport, les mesures de sécurité ont été légèrement renforcées. Les bagages sont passés au rayon X dès l'entrée du bâtiment. Ce mardi matin, le président russe a estimé que la direction de Domodiédovo était responsable de l'attentat. Il y a eu des violations des règles de sécurité. Il a vraiment fallu en faire pour apporter ou faire passer une telle quantité d'explosifs. Ceux qui ont des responsabilités devront répondre de tout. À qui la faute ? La Russie est régulièrement la cible d'attentats terroristes en raison de l'instabilité qui règne dans le Caucase Nord. Pour certains analystes, le problème vient surtout de l'inefficacité des services spéciaux. Les détecteurs de métaux dans les aéroports, les contrôles au départ et à l'arrivée, tout ça c'est bien. Mais cela ne remplace pas le travail indispensable des services spéciaux. Il faut infiltrer les organisations terroristes, les identifier et les liquider. Selon certaines sources, les services étaient au courant depuis plusieurs jours d'une menace d'attentat dans un aéroport moscovite. Ils n'auraient pas été en mesure d'intercepter les suspects avant le drame.